Merci de nous rejoindre sur la retransmission de ce grand atelier des avocats. Merci à vous qui êtes en salle également. C'est le deuxième temps de cette matinée avec une nouvelle table ronde dont le sujet est cette fois la place des avocats dans le fonctionnement de la justice et au travers des réformes en cours. Merci d'accueillir nos invités aujourd'hui. Laurence Wischniewski, Pierre Morel-Lalussier, Cécile Untermaier et Hugo Bernaslis, qui est en distanciel. Béatrice Voss, avocate au barreau des Hauts-de-Seine et présidente de la commission Liberté et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux et Bénédicte Mast, avocate au barreau de Coutance-Avranche et présidente de la commission Accès aux droits du Conseil national des barreaux seront les modératrices de cette table ronde. Merci d'être là également avec nous. Un mot pour vous dire également que Didier Paris, député de la République en marche de la Côte d'Or et Antoine Savignas, député les Républicains du Val-d'Oise, devait participer à cette table ronde, à ce débat. Mais ils sont finalement retenus à l'Assemblée pour le débat et le vote sur la situation sanitaire et sont donc excusés. Avant de vous céder la parole, quelques précisions sur le parcours de nos invités. Laurence Vichniewski, élue députée en 2017. Vous êtes magistrate de profession. Vous avez notamment été présidente du TGI de Chartres et avocat général après la Cour d'appel de Paris de 2007 à 2017. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente de la commission des lois et vous avez été en 2019 co-rapporteur de la mission d'information sur le bidan et perspective des actions de groupe. Pierre Morel Aluissier, avocat de profession, député de la Lauser depuis 2002, secrétaire général de la commission des lois depuis 2017. Vous êtes membre de la commission d'enquête sur l'indépendance du pouvoir judiciaire et vous avez déposé une proposition de loi visant à renforcer le secret professionnel des avocats. Cécile Untermayer, vous êtes députée depuis 2012, sous-préfet depuis magistrat. Vous êtes membre de la commission des lois depuis votre arrivée à l'Assemblée nationale. Vous connaissez parfaitement le sujet des professions juridiques réglementées auxquelles vous avez consacré un rapport d'information et sur lesquelles vous avez également travaillé lors de l'examen de la loi Macron. Vous êtes également juge suppléante à la Cour de justice de la République. Et enfin, Hugo Bernalicis, député à la France insoumise du Nord, élu en 2017, membre de la commission des lois, principal orateur de la France insoumise lors de l'examen de la réforme de la justice, cette année président de la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, voilà pour les présentations. Je vous laisse la parole. Bon débat. Oui, bonjour. Et merci d'être là. L'avocat est le professionnel qui fait circuler le droit et qui le fait vivre. Il explique le droit au justiciable. Il conseille. Il permet le règlement amiable de certains litiges avec des solutions qui sont juridiquement sécurisées. Il défend, il expose au juge des thèses étayées en faits et en droits pour lui permettre de bien juger. L'avocat est clairement le lien incontournable entre le terrain, le factuel et la théorie, la théorie du droit. Pour autant, quand on évoque le fonctionnement de la justice, trop peu souvent, on pense au rôle de l'avocat qui n'a pas la place, me semble-t-il, qu'il devrait avoir. Donc ma question est assez ouverte. Que préconisez-vous en tant que parlementaire ? Qu'envisagez-vous pour que l'avocat soit définitivement considéré comme un réel partenaire de la justice et des juridictions ? Je prendrai quelques exemples. La conciliation obligatoire dans la réforme de la procédure civile, la conciliation entre avocats, n'est pas retenue. L'action de groupe, la conciliation de groupe diligentée par l'avocat, n'est pas retenue. La place dans les palais, c'est très discutable, on en a parlé hier, c'est une vraie difficulté. Donc je repose ma question, qu'est-ce que vous préconisez pour que la profession d'avocat soit enfin considérée, puisqu'elle l'est, mais qu'elle soit considérée comme ce partenaire indispensable ? Peut-être Mme Wyshnevski d'accord, puisque je sais que vous avez un problème d'emploi du temps. Alors, je vous remercie, et je voudrais remercier le CNB d'avoir maintenu cet événement. Je suis émue parce que vous savez aussi que nous avons une actualité effroyable ce matin, indépendamment même du discours du Premier ministre à l'Assemblée et du vote qui va suivre, raison pour laquelle aussi je devrais partir à 11h. Mais, et je voulais le dire en propos liminaire, et c'est aussi bien sûr, et très largement le rôle de l'avocat, nous devons résister. Vous êtes des résistants. Nous sommes aussi des résistants et nous voulons maintenir notre République et ses valeurs en état de marche. Nous sommes très largement attaqués. Nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de nous. et nous nous demandions avec Cécile tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien, nous résistons avec vous et la vie continue et nous devons continuer. Je crois que c'est le meilleur moyen de défendre nos valeurs. Voilà, je souhaitais ce petit propos liminaire parce que je crois que nous partageons tous cette émotion et cette volonté de résister. Tous ensemble. Alors, il est certain que je suis peut-être moins concentrée aujourd'hui que je ne peux l'être généralement sur les sujets que nous évoquons, mais tout de même, si vous me le permettez, le thème était l'accès au droit de façon très large, si je puis dire, et moi je m'étais dit comme c'est très large, il faut que je choisisse deux ou trois sujets et je voulais vous parler dans les réformes que nous avons conduites ou dans celles que nous pourrions conduire pour l'avenir et j'avais pensé vous dire quelques mots de la visioconférence, quelques mots de l'action groupe parce qu'avec Philippe Gosselin nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet et nous ne lâcherons pas non plus, nous avons l'intention d'inscrire parce qu'elle est déposée, notre proposition de loi sur ce sujet et un tout petit mot sur l'aide juridictionnelle, peut-être que je commencerai par celui-là parce qu'il est tout petit et puis j'ai des collègues très sachants sur ce sujet, j'ai des voisins très sachants. A titre personnel, je suis favorable à ce que l'on indemnise mais c'est une piste de réflexion, l'avocat qui aboutit à une conciliation. Je pense que c'est une économie majeure pour tout le système si on retient cette proposition qui est d'indemniser les avocats au titre de l'aide juridictionnelle lorsqu'ils parviennent à une conciliation avant même tout procès. Et peut-être que ça rejoint aussi votre propos sur l'absence d'avocats lors de la conciliation pour ce qui me concerne et lors de l'examen de la loi de programmation de la justice, j'ai été favorable à ce que les conciliations conduites par les avocats soient prises en considération beaucoup plus qu'elles ne l'étaient dans ce texte. Pour la visioconférence et pour aller trop vite parce que je ne veux pas mobiliser le propos même si je devrais partir très vite. Sur la visioconférence, vous le savez, j'ai toujours défendu la présence de l'intéressé avec son avocat et un interprète si nécessaire parce que nous avons eu deux textes le droit d'asile et la détention provisoire plus précisément pour lesquels nous sommes quelques-uns à nous être battus pour que la visioconférence ne soit pas permise sans l'accord de l'intéressé et donc souvent aussi de son avocat bien sûr. Je suis pour le procès en présentiel d'une manière générale. Je crois que le justiciable il doit pouvoir voir son juge en face accompagné de son avocat et avec le cas échéant l'interprète. Alors j'ai envie de nous dire bravo à tous le conseil constitutionnel nous a aidé nous avons gagné s'agissant de la détention provisoire et grâce à la mobilisation des barreaux alors je me souviens de Nancy pour le droit les recours en matière d'asile nous avons largement gagné et ça c'est parce que vous vous êtes mobilisés et nous nous sommes mobilisés. Les actions de groupe avec Philippe Gosselin nous avons proposé un texte qui élargit considérablement la possibilité pour les associations d'agir donc nous avons nous proposons un élargissement de la qualité à agir nous proposons une unification une simplification de ce régime de manière de manière à pouvoir faciliter l'accès au droit aussi d'un certain nombre de victimes d'un grand nombre de victimes puisque vous savez aussi que le domaine de l'action de groupe s'étend toujours plus et c'est aussi pour cela que nous souhaitons une action de groupe générale et unifiée. Alors, pourquoi nous n'avons pas retenu l'avocat pour porter cette action en leur nom ? Nous l'avons et bien sûr nous avons examiné cette possibilité nous avons entendu beaucoup de vos confrères lors de cette mission et c'est vrai que le sujet a été abordé largement mais nous avons considéré qu'il fallait maintenir cette distinction qui est fondamentale pour notre éthique judiciaire à notre sens entre l'avocat qui assiste et donc il représente le justiciable et celui qui agit qui est lui-même le justiciable. Donc, nous pensons que c'est un des fondements de notre procédure, de notre éthique judiciaire et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas retenu l'avocat portant à titre personnel l'action de groupe. Voilà, j'ai été trop longue mais ce sont les trois sujets que je voulais évoquer pour lancer le débat et mes collègues et amis vont poursuivre sur d'autres points qui relèvent évidemment de cette table ronde très considérable s'agissant des sujets qu'il couvre. Je vous remercie. Qui veut prendre la parole ? Monsieur Morel-Alesser. Je vais essayer de continuer. D'abord, vous remercier de nous avoir conviés. Vous avez là trois représentants de la commission des lois de magistrats et d'avocats mais essentiellement des députés. On est quatre, pardon. Hugo, excuse-moi, Hugo, je n'avais pas fait la liaison. Vous posez une question très ouverte et je vais vous répondre très directement après 18 ans de mandat. Faites parler de vous. Les députés sont sur le terrain, entendent beaucoup de choses, essayent de faire remonter à Paris un certain nombre de problématiques. On assiste à des séances solennelles dans nos juridictions. Les magistrats nous disent les difficultés qu'ils rencontrent. Il appartient aujourd'hui à cette profession d'avocat de dire les difficultés parce qu'elles sont réelles et Dieu sait si je suis confronté dans un petit département rural où il y a un tout petit barreau où ils me disent toutes les difficultés qu'ils rencontrent surtout à l'heure actuelle après les difficultés liées à la retraite et ils interviennent quand on parle d'avocat c'est toujours un peu en subsidiarité de beaucoup d'autres choses et donc j'ai pris l'initiative et quand vous êtes face à un parlementaire n'hésitez pas à lui demander d'agir nous sommes des aiguillons face à un appareil gouvernemental face à un ministère de la justice auquel vous êtes un peu confronté il faut bien le dire et donc un parlementaire peut faire des PPL des propositions de loi qui vont pas forcément aboutir mais qui vont lancer un débat c'est vrai pour le secret le secret professionnel c'est vrai également sur le sujet de la place de l'avocat dans la constitution faut-il constitutionnaliser le droit de recours à l'avocat il y a des pays qui se sont posé la question et je crois qu'aujourd'hui compte tenu des difficultés que vous rencontrez il serait important que le débat s'ouvre et nous sommes un certain nombre au sein de la commission des lois mais bien au-delà à vouloir ouvrir ce débat parce que ce débat est un débat de société quels sont les droits des citoyens et souvent dans des difficultés juridiques le citoyen n'a plus que l'avocat comme lien entre la société et ses difficultés et je crois que c'est aujourd'hui dans les moments très difficiles que nous rencontrons je crois que réhabiliter le concept même la réalité même de l'avocat est chose importante c'est un débat il faut l'ouvrir j'entendais Philippe Bas dire un certain nombre de choses les lois de programmation l'aspect financier tout ça on arrive par des petits coups mais je pense que ce qui serait beaucoup plus essentiel aujourd'hui c'est d'essayer de réfléchir qu'est-ce que c'est que l'avocat aujourd'hui dans une société qu'est-ce que c'est l'avocat dans un pays moderne comme la France quels sont ses droits quelles sont ses prérogatives par rapport à des magistrats par rapport à toute la machine qui existe autour de lui qu'il est confronté vous perdez beaucoup de temps dans des juridictions vous êtes mal payé sur l'aide juridictionnelle vous avez des difficultés aujourd'hui à tenir des audiences on rentre dans une période de confinement tout ça il ne faut pas que ça reste comme ça uniquement corporatiste il faut que ça soit porté au grand jour par des parlementaires et c'est ce que je vous propose et ce que je voulais vous dire aujourd'hui je crois qu'il y a vraiment un débat sur la place de l'avocat dans la société française aujourd'hui juste un élément de réponse monsieur le député c'est que dans le cadre du budget de l'aide juridictionnelle qu'on va aborder tout à l'heure alors je ne sais pas si vous serez encore présent ou non mais il y aura tout un tas d'amendements qui vont être déposés pour pouvoir augmenter ce budget nous espérons donc que vous serez le relais à l'assemblée et de votre groupe et que vous conviendrez votre groupe pour voter ces amendements il me semble que j'ai repris peut-être l'intégralité de ce qu'on m'a fait passer récemment parce que j'ai la liaison avec votre correspondante dont je crois que tous les amendements en tout cas sont déposés parce qu'il est important pourquoi bloquer le système autant déposer des amendements autant ouvrir le débat et puis ensuite on voit si une majorité est là pour aller voter mais c'est tout le problème qu'il soit déposé c'est une chose qu'il soit soutenu c'est une chose nous ce qu'on veut c'est qu'il passe oui alors il y a vous ignorez vous n'ignorez pas que nous sommes face à une majorité qu'il y ait un ministre du budget et qu'il y ait un ministre de la justice et qu'on nous explique un certain nombre de choses bon je suis moi pas dans la majorité j'essaye de faire ce que je peux mais voilà j'ai une bonne volonté de faire je vous promets pas d'aboutir oui bah écoutez moi je voulais déjà vous remercier madame la présidente mesdames messieurs les organisateurs organisatrices d'avoir pensé aux parlementaires pour venir parler de la justice moi je pensais parler davantage de l'avocat et de son association dans le cadre des réformes mais sur la question de la place de l'avocat je crois que rebondissant sur les propos de mon collègue je pense qu'il faut qu'on s'interroge globalement sur la question de la justice est-ce que la justice sans les avocats c'est la justice évidemment non mais est-ce que la justice est appréhendée dans notre territoire et dans nos législations en tenant compte de la place que vous occupez dans la justice je pense que non et me semble-t-il que nous avons une vraie culture à réinventer sur la présence de l'avocat au même titre que le magistrat il fait partie il fait fonctionner la justice au même titre que les greffiers également et cette notion d'approche d'ensemble me paraît tout à fait fondamentale et elle ne l'a pas été jusqu'à présent on a beaucoup lorsqu'on parle de justice on parle beaucoup de magistrature on parle beaucoup de tribunaux judiciaires et on oublie beaucoup les avocats et je pense pour avoir de façon beaucoup moins importante et renommée que ma collègue Laurence travaillait au sein d'un tribunal administratif ce que je peux vous dire de l'expérience que j'en ai faite c'est que le magistrat est absolument dépendant des travaux de l'avocat et que si nous n'avions pas les avocats qui présentent des mémoires qui trace le dossier finalement identifient des moyens nous serions dans la plus grande difficulté et j'ai toujours en tant que magistrat revendiqué cette place de l'avocat au sein de la chambre dans laquelle je travaillais et ça n'était pas la culture de tous et je crois que nous avons un gros travail à faire pour considérer qu'on sauvera la justice si on se sauve tous ensemble on est tous acteurs de la justice nous nous sommes extérieurs mais nous devons intervenir et notamment en matière budgétaire puisque c'est le sujet actuellement il me semble qu'il devrait y avoir une approche beaucoup plus transversale qu'elle ne l'est actuellement où nous avons finalement un budget vertical qui tombe alors que nous devrions mettre à profit une année budgétaire pour faire remonter les besoins dénoncer les difficultés et avoir un budget qui soit beaucoup plus comment dire compris y compris par les parlementaires qui ont quand même beaucoup de difficultés à s'y retrouver alors bon je crois qu'il faut considérer que vous êtes une part entière c'est une évidence mais à mon avis ça n'est pas une réalité et je crois que si nous avancions sur ce point si nous travaillions sur ces questions avec cet état d'esprit cela aurait l'avantage d'éclairer de manière beaucoup plus efficace la question de la justice et pour revenir sur l'aide juridictionnelle pour parler très franchement chaque fois qu'arrive une question à ce sujet on nous dit c'est les avocats qui sont derrière etc etc bon il faut au contraire replacer la question de l'aide juridictionnelle non pas comme un moyen de vie ou de survie d'avocat mais bien comme un outil pour permettre l'accès au droit de la justice et à mon avis l'aide juridictionnelle est insuffisante pour vous mais elle est également insuffisante pour les personnes qui recherchent la justice et qui s'écartent de la justice parce qu'elles n'ont pas les aides suffisantes pour leur permettre d'y aller et je pense en particulier aux classes moyennes et de plus en plus dans mes permanences me disent qu'elles n'y vont pas parce qu'elles n'ont pas les moyens suffisants alors ça ne veut pas dire que les prestations sont trop coûteuses ça veut dire je pense que la réalité essentielle majeure et en particulier dans la justice civile de l'ouvrir à l'ensemble de nos concitoyens doit être une orientation prioritaire et je voudrais pour conclure vous dire que le rapport du conseil de l'Europe le dernier rapport du conseil de l'Europe est très instructif sur la nécessité comme le disait Philippe Bas d'aller beaucoup plus loin dans la programmation et l'aide juridictionnelle ne montra pas tant qu'on n'aura pas monté la programmation budgétaire le rapport est édifiant sur ce point il casse une idée importante qui est souvent de dire les avocats sont trop nombreux on constate que finalement en France ils sont moins nombreux que dans les autres pays européens ça n'est pas suffisamment dit donc vous avez devant vous une voix importante mais il me semble qu'elle s'ouvrira et elle sera facile à parcourir si nous prenons conscience qu'il faut vraiment considérer que vous êtes le socle de la justice au même titre que la magistrature je suis parfaitement d'accord avec ça la difficulté c'est que ce rapport de la CPJ est le même que celui d'il y a deux ans et que globalement les constats arrivent mais on n'a pas de solution monsieur Bernard Lissis bonjour à toutes et à tous j'espère que vous m'entendez correctement merci pour l'invitation désolé je fais partie de ces cas Covid-19 positifs donc j'ai préféré rester chez moi vous comprendrez bien m'associer à la parole qu'a tenue notre collègue Laurence Wisniewski vis-à-vis de ce qui s'est passé ce matin cette approche de l'attaque bon il faut vraiment que nous restions unis et soudés face à ces agressions et à cette menace terroriste qui à mon avis ne va pas baisser dans l'immédiat d'intensité et je vais le rattacher au sujet actuel qui est celui de la justice et de l'état de droit et du fait qu'on respecte l'état de droit et nos règles c'est ça qui nous rattache à l'idéal républicain c'est ça qui nous rattache à notre manière de vivre ensemble et qui nous sépare d'autres options politiques qui n'ont rien à voir avec la conception qu'on a de nos rapports pacifiés les uns avec les autres et dans ce cadre-là évidemment l'avocat qui représente son client ou ses clients a un rôle déterminant ça a été dit par Pierre Morel à l'huissier tout à l'heure sur la question de commencer par tout en haut de la constitutionnalisation de la place et du rôle de l'avocat je pense qu'il faut qu'on le fasse je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le faire il y avait une réforme constitutionnelle qui était prévue finalement elle n'aura sans doute pas lieu mais le moment venu s'il y a l'opportunité d'une réforme constitutionnelle vous savez que nous nous portons la volonté de passer une 6ème république en faisant une assemblée constituante un peu comme ce qui se passe au Chili si vous regardez ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique il faudra saisir cette opportunité parce que le droit à la défense le droit de se défendre est un droit fondamental pour une partie au procès que ce soit d'ailleurs en matière pénale qui accapare souvent le débat sur la justice qu'en matière civile qui est l'essentiel du fonctionnement des juridictions il faut le rappeler ici donc constitutionnaliser le rôle et la place de l'avocat me semble déterminant parce qu'on a souvent cette impression que parce qu'ils sont auxiliaires de justice on pourrait s'en passer quelque chose d'auxiliaire c'est quelque chose qui vient là en complément de quelque chose de central non je pense que les différents éléments se tiennent et s'imbriquent les uns dans les autres le juge le président de la formation de jugement est là pour juger en impartialité le parquet est là pour représenter la société et les avocats pour présenter les partis et il faut que ceux-ci se respectent et les uns les autres pas forcément sur un pied d'égalité mais sur un pied d'égale légitimité tout au moins chacun dans ses prérogatives ensuite il y a l'accès au droit on ne peut pas parler du rôle et de la place de l'avocat s'il n'y a pas l'accès au droit alors il y a l'aide juridictionnelle mais il n'y a pas que l'aide juridictionnelle puisqu'il y a des services départementaux d'accès au droit qui je suis désolé sont sous-financés dans le nord il y a une initiative qui a été prise par plusieurs barreaux dont le barreau de Lille et par l'université catholique je déplore d'ailleurs que ce ne soit pas une université publique qui soit partenaire de ce dispositif mais c'est comme ça c'est ainsi d'un bus d'accès au droit qui se déplace dans les petits villages dans les petites villes pour faire des consultations gratuites d'accès au droit et à chaque fois qu'il y a des consultations d'accès gratuites les gens viennent et les gens ont des droits à faire valoir qu'ils ne font pas valoir d'habitude ou qu'ils ne feraient pas valoir s'il n'y avait pas ce genre de dispositif donc ce n'est pas vrai qu'en l'état actuel des choses les choses sont satisfaisantes et qu'il y a des choses à la marge à régler non il y a des choses fondamentales à régler sur l'accès au droit et l'aide juridictionnelle en fait partie et le débat sur l'aide juridictionnelle là où on a une difficulté dans le débat budgétaire qui est devant nous c'est que quand vous augmentez dans la proportion qui est proposée par le ministre je crois c'est 40-45 millions d'euros l'aide juridictionnelle ce qui est la moitié de ce que proposait le rapport Perben ça ne vous permet d'augmenter que la rémunération de l'avocat les unités de valeur et ça ne change rien à un autre aspect qui est tout aussi important que la rémunération de l'avocat qui est le barème d'accès à l'aide juridictionnelle on s'est battu pendant la loi de programmation de la justice en disant écoutez vous augmentez la représentation obligatoire dans un certain nombre de litiges très bien moi je n'ai pas de difficulté au fait qu'il y ait un avocat bien au contraire mais sauf que la contrepartie ça doit être de modifier ses seuils d'accès à l'aide juridictionnelle et de la rémunération de l'aide juridictionnelle pour l'avocat sinon ça fait que des gens qui avant avaient accès au juge demain n'y auront plus accès c'est ça la réalité et sauf que à la fin de la conclusion on nous a dit mais vous inquiétez pas monsieur le député dans le prochain budget on augmentera l'aide juridictionnelle il y aura une réforme de l'aide juridictionnelle etc. et bien ce n'est pas le cas en réalité ce n'est pas le cas et donc l'effet premier des réformes aujourd'hui mises en place par le gouvernement ça va être d'éloigner le justiciable de la justice et ça ce n'est satisfaisant pour personne ni pour l'avocat ni pour le parlementaire que je suis encore moins pour les magistrats pour personne donc évidemment même en ayant mis 100 millions sur la table ça ne suffit pas non plus et quand vous voyez que l'augmentation du budget de la justice pour donner quelques chiffres c'est 600 millions d'euros par rapport à l'année dernière en plus plus de la moitié sont accaparés 320 millions sont accaparés par l'administration pénitentiaire pour construire des places de prison on a proposé dans le rapport qui a été remis par mon collègue Didier Paris puisqu'il était mon rapporteur et moi j'étais le président de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice de scinder les budgets justice judiciaire et administration pénitentiaire qu'on arrête de mettre tout ça sous la même étiquette justice parce que même si les choses se concourent l'une à l'autre je n'ai pas de difficulté avec ça on ne parle pas de la même chose et à chaque fois on nous dit le budget de la justice c'est le plus gros budget il a augmenté regardez c'est extraordinaire et en fait l'essentiel de la ressource va à l'administration pénitentiaire pour construire des places de prison évidemment je suis opposé à l'augmentation des places de prison et je pense que ces millions d'euros pourraient servir à l'aide juridictionnelle par exemple mais aussi dans les tribunaux etc. et y compris dans la justice judiciaire qui est le deuxième poste de dépense l'essentiel des 220 millions d'euros qui sont là en plus sur la justice judiciaire vous en avez 120 qui servent à financer les frais d'expertise judiciaire et encore une fois c'est bien de financer les frais d'expertise judiciaire je ne comprends pas en tout cas que depuis 3 ans on nous explique qu'il n'y a pas de problème de financement des frais d'expertise judiciaire et que d'un coup il faille 120 millions en plus là il y a un truc qui m'échappe dans l'équation ça le ministre n'a pas voulu me répondre la dernière fois quand j'ai posé des questions mais c'est pas grave donc il y a aussi un problème de ventilation quand on a ce genre de budget oui on n'a pas les mêmes priorités aujourd'hui l'avocat n'est pas au cœur des priorités de ce gouvernement on a mis sur les un peu plus de 600 millions d'euros 50 millions sur l'aide juridictionnelle histoire de dire qu'on a fait un geste pour la profession je ne reviendrai pas sur la question de la réforme des retraites je pense que tout le monde s'est forgé un avis sur la question depuis le temps et j'espère que quand elle reviendra à la charge quand le gouvernement reviendra à la charge sur le sujet s'il revient à la charge sur le sujet le front uni des avocats restera tout à fait et autant autant uni mais il y a aussi un autre élément qui guette et je vais m'arrêter là-dessus qui pourrait poser problème à la profession d'avocat parce que c'est comme ça qu'il est mis en avant par le gouvernement actuel et par tout un tas d'acteurs du monde juridique je pense notamment aux acteurs privés que sont les assureurs c'est la question des nouvelles technologies des algorithmes et de la gestion des données de justice il y a une volonté de robotiser on va dire ça comme ça la justice et de transformer ça en barème déjà tout fait vous allez sur un ordinateur on vous dit si c'est la peine ou pas d'aller devant un tribunal ça pose des tas de difficultés et tout ça étant dit en disant voilà de toute façon il y a trop d'avocats ça coûte trop cher les gens feront plutôt ça et ce sera pas si mauvaise justice que ça et bien non ce n'est pas vrai Cécile l'a dit juste avant moi nous sommes un des pays qui a le moins d'avocats le pays européen donc c'est pas vrai qu'il y a trop d'avocats et deuxièmement ces algorithmes portent des problématiques fondamentales éthiques qui n'ont rien à voir avec le fait d'avoir une bonne justice et je crois que ça relie tous les débats qu'il y a pu avoir sur les visios sur les box de verre etc la justice ne peut être qu'humaine elle ne peut être qu'humaine même si les outils informatiques peuvent l'aider accompagner qu'on soit plus rapide qu'on passe moins de temps sur des trucs qui sont embêtants des tâches administratives j'en sais rien voilà pas de difficultés avec ça mais à la fin elle ne peut être qu'humaine même si le service rendu par une machine pourrait être équivalent à celle d'un avocat il faudrait qu'il y ait un avocat qui soit un être humain qui soit là auprès des partis parce qu'il y a des choses dans l'explication de comment s'applique le droit dans l'acceptation d'une décision de justice que ce soit du côté du magistrat ou du côté de l'avocat des greffiers etc nous avons besoin d'êtres humains avant toute chose parce que c'est ça une bonne justice et c'est là que l'avocat aurait pris sa place Merci alors je voudrais juste avant de passer la parole à Béatrice Vos pour la deuxième partie de la table ronde corriger ce que vous dites en termes de budget de l'aide juridictionnelle ce n'est pas 100 millions ce n'est pas 50 millions c'est 25 millions c'est 50 millions sur deux ans pour 2021 25 millions oui c'est vrai donc il y a un moment où il faut être précis et ces 25 millions pour vous donner un exemple chiffré permettent à l'avocat de la partie civile dans un tribunal correctionnel qui est convoqué pour une demi-journée d'audience supplémentaire de percevoir 96 euros pour une demi-journée d'audience et de travail voilà l'état du budget que l'on va vous soumettre donc je vous demande on ne va pas relancer le débat mais franchement d'être extrêmement attentif et d'être extrêmement attentif sur le fait que c'est 25 millions Béatrice Voss je te passe la parole pour la deuxième partie de cette table ronde oui merci beaucoup j'en profite pour saluer vos interventions sur la place essentielle de l'avocat néanmoins je rappelle quand même la réalité la réalité c'est que les avocats ont de plus en plus de mal à circuler dans les tribunaux c'est que les avocats lors du premier confinement n'ont pas du tout été consultés sur l'organisation du service minimum de la justice et d'ailleurs le service minimum du civil et des prud'hommes a quasiment été inexistant la réalité c'est que même en dehors de toute crise sanitaire on doit parfois se battre pour plaider que des projets ou des propositions de texte essayent de prévoir des procédures sans audience voilà la réalité et une des réalités aussi c'est que le secret professionnel qui est la première question que nous souhaitons aborder est de plus en plus attaquée donc notre dernière assemblée générale a entériné un rapport que nous avons déposé faisant un certain nombre de propositions pour augmenter le contrôle des bâtonniers pour que ces bâtonniers aient un recours contre les mesures coercitives pour encadrer les écoutes téléphoniques les FADET qui ont fait beaucoup parler d'elles ces derniers temps donc bon c'est un c'est évidemment il n'y a pas d'état de droit sans avocat vous êtes tous d'accord pour le dire et il n'y a pas d'avocat sans sans secret professionnel on en est arrivé à un point où les avocats ont l'obligation notamment en matière fiscale de fournir des informations sur leurs clients donc il y a un affaiblissement considérable du secret professionnel et donc de la place de l'avocat et donc de l'état de droit donc je souhaiterais vous interroger tous les trois sur évidemment vos propositions puisque monsieur Morella Luissier vous avez déposé une proposition de loi pour renforcer le secret professionnel monsieur Bernal ici vous avez présidé la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice qui fait également des propositions à cet égard donc peut-être rappeler rapidement quelles sont vos propositions mais sur un plan concret comment vous voyez que le parlement pourrait effectivement débattre et dans quel cadre du renforcement du secret professionnel des avocats peut-être monsieur Morella Luissier vous pouvez commencer oui en déposant une PPL une proposition de loi sur ce sujet précis c'est de mettre la commission des lois en capacité de se saisir parce que si on attend que le ministère de la justice réagisse là-dessus je crains qu'on attende longtemps donc j'ai déposé cette proposition de loi il y a elle n'est pas très longue il y a 4 ou 5 articles le débat est ouvert je ne prétends pas détenir la vérité toute faite maintenant je consulte un certain nombre de spécialistes la semaine prochaine en principe avec Daniel Soulez-la-Rivière je dois aborder ce sujet pour essayer d'expliquer à la commission des lois peut-être avec une commission spécifique ou un rapport spécifique sur cette question mais se pose de manière plus générale c'est pour ça que je le disais au début c'est un petit problème le secret professionnel et c'est toute la place de l'avocat dans le droit français aujourd'hui et dans le droit constitutionnel et je pense qu'on ne pourra pas faire l'abstraction ou l'impasse sur une réflexion sur la place constitutionnelle de l'avocat parce que et j'ai des confrères qui m'ont appelé en me disant vous prenez peut-être le premier à l'envers c'est pas le secret professionnel de l'avocat c'est le droit du citoyen à avoir un défenseur et c'est tout le droit de la défense qui est derrière cela et c'est toute l'organisation de le droit de la défense et ça c'est un sujet beaucoup plus large et à caractère constitutionnel le débat est ouvert j'ai l'habitude lorsque je prends des sujets de ne pas lâcher et j'espère que dans les mois à venir on aura au moins ce débat ouvert et peut-être même un vote sur un corpus qui pourrait apporter une réponse dans le droit positif beaucoup plus intéressante que en plus on mettrait aussi en adéquation des jurisprudences qui se créent et qui ne sont pas retranscrites dans le droit donc voilà la volonté que j'ai c'est de permettre ce débat et toute la profession devrait se mobiliser pour nous aider à faire avancer cela je reviens sur un petit aspect sur l'aide juridictionnelle et les montants je vous le dis faites parler de vous et faites comme d'autres professions et je pense notamment ça n'a rien à voir je suis député de la ruralité et je pense au monde agricole ils font passer un certain nombre de choses au ministère de l'agriculture avant que le budget soit élaboré et les choses sont prédigérées avant et à ce moment là il n'y a pas vraiment besoin du recours à l'amendement c'est plutôt en avant en amont qu'on fait passer les choses et ça nous facilite un peu le processus puisque vous savez que les parlementaires ont des dispositifs d'article 40 qui bloquent un certain nombre de possibilités d'amendement à caractère budgétaire donc encore une fois prenez les choses bien en amont avec le ministère de la justice parce que c'est là que ça se passe et on essaiera de vous aider de vous accompagner n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on aille avec vous au ministère de la justice y compris au ministère du budget c'est comme ça que beaucoup de corporations font et je vous invite à le faire et en tout cas moi je serai très preneur de vous aider à ce niveau là merci beaucoup dont acte madame termailleur vous voulez intervenir très rapidement je suis moins spécialiste que mon collègue du secret professionnel je pense que le secret professionnel c'est le secret aussi de toutes les professions le secret médical a été un peu écorné ces derniers temps sur un point moi qui n'a pas retenu mon accord vous dire je pense qu'il y a un problème de méthode on est tous d'accord pour le secret professionnel de l'avocat je pense ici en tout cas parce qu'on est sensibilisés à ce sujet et on sait bien qu'il n'y a pas de justice sans secret ceci étendu je pense qu'il y a un problème de méthode que l'on rencontre sur tous les problèmes que nous rencontrons comment faire en sorte qu'une loi n'imprime pas simplement une partie d'un élément et n'arrive pas à prendre en compte la totalité d'une question je pense que par désespoir finalement en quelque sorte les députés lancent des PPL parce que finalement c'est le seul le seul moyen nous aussi nous sommes dans l'impuissance c'est le seul moyen pour nous de dire à un moment attention là il y a un problème mais on a beaucoup de propositions de loi qui sont déposées moi j'en ai déposé sur le conseil constitutionnel voté à l'unanimité à l'assemblée nationale et qui vont mourir au sénat parce que le sénat ça ne l'intéresse pas de reprendre une proposition de loi à mon nom voilà j'aurais bien aimé qu'elle ne soit pas à mon nom puisque je pense que je sers l'intérêt général en faisant cette proposition de loi mais c'est ainsi que fonctionne le système et c'est ainsi qu'il faut sans doute qu'on le modifie donc on a effectivement ces propositions de loi qu'il faut bien sûr soutenir qui sont déposées par des groupes mais à mon sens ça ne peut pas suffire il faut comme le disait mon collègue que vous alliez davantage à la chancellerie accompagnée de députés le cas échéant pour évoquer sérieusement les questions qui vous préoccupent il faut le faire peut-être de manière plus coordonnée avec les parlementaires pour que nous puissions ensuite bâtir quelque chose ensemble ça me paraît tout à fait tout à fait important et moi je n'hésiterai pas à vous accompagner à solliciter un rendez-vous pour évoquer une question majeure sur un problème avec des députés transpartisans parce que nous ne sommes pas là dans la défense d'une représentation politique mais bien d'une représentation nationale donc on a un problème de méthode je pense aussi que les textes qui viennent actuellement viennent avec une étude d'impact dans laquelle obligatoirement devraient figurer les effets du dispositif sur les avocats en termes pécuniaires et en termes de perte de droit de la défense et on n'a dans aucun texte notamment celui de mars 2019 cette approche et nous nous proposons mais depuis plusieurs années déjà que l'étude d'impact sur un projet soit suffisamment en amont de sorte que nous puissions nous les parlementaires mais aussi les acteurs de la justice s'intéresser à cette question indépendamment du texte à venir et ensuite bâtir le projet de loi or nous avons un projet de loi qui est sur notre table sur laquelle nous devons modifier les choses je pense qu'il faudrait travailler d'une manière différente c'est-à-dire travailler sur un projet un objectif une étude d'impact et une fois que l'étude d'impact est réalisée bâtir un projet de loi qui est finalement la collecte des observations qui ont été faites dans l'étude d'impact on a un vrai sujet de méthode nous aussi et je pense qu'on contribue par notre façon de fonctionner à la difficulté que vous rencontrez vous aussi Merci beaucoup monsieur Bernalissis rapidement parce qu'on a deux autres questions à aborder si c'est possible Ok pas de soucis je vais être tout à fait efficace moi je ne saurais que trop vous conseiller pour poursuivre l'argumentation de Pierre Moralissier que d'acheter des tracteurs à mon avis si vous voulez vous faire entendre cette boutale est en fait on a une difficulté dans ce pays c'est qu'on est en cinquième république et que tout parlementaire qu'on est tout élu par le suffrage universel dans la circonscription qu'on est on a moins de poids que certaines corporations qui sont capables de se mobiliser directement auprès des ministres et on a des ministres qui n'en ont rien à faire du débat parlementaire vous avez beau avoir les meilleurs arguments du monde toutes les oppositions ensemble c'est encore ce qu'a dit le ministre Dupont la dernière fois en commission sur les questions budgétaires il dit je trouve bizarre quand même qu'il y ait des argumentaires communs entre les républicains et la France insoumise bah oui ça devrait interpeller ça veut dire qu'il y a un arc de force argumentaire et d'analyse qui dépasse le clivage politique habituel et qui fait appel plutôt au bon sens et que ça devrait l'interpeller dans un sens positif pas dans un sens négatif or il n'en fait rien donc sur le secret de l'avocat moi je pense que le ministre y est favorable mais là il y a une autre contrainte c'est qu'il est dans un gouvernement avec un calendrier avec des difficultés qui sont devant lui qu'il est qu'il ne pourra en fait rien faire d'autre que ce qui était déjà prévu c'est à dire le texte sur le parti européen qui est déjà passé en première lecture et donc il y a un certain nombre de règles qui fait qu'il ne pourra pas mettre ce qu'il veut sinon ce seront des cavaliers législatifs ensuite il y a le texte sur la justice le code de justice pénale des mineurs et voilà quoi donc tout ce qu'on peut faire c'est ouvrir des débats essayer de conscientiser de créer des arts de force où on est on tombe globalement d'accord mais il faut dire ce qu'il y a quand même c'est que dans la loi de programmation sur la justice l'ensemble de la communauté juridique était d'accord pour s'y opposer dans les grandes lignes la réforme des retraites tout le monde était d'accord pour s'y opposer le code de justice pénale des mineurs l'ensemble des professionnels du droit les syndicats de la PJJ les avocats les magistrats qui sont concernés par ces sujets tout le monde s'y oppose et pourtant ils avancent et pourtant ils avancent donc c'est bien un problème institutionnel aussi plus global je ne vais pas vous souhaiter avec nos problèmes institutionnels de Ve République et de séparation des pouvoirs et du fait que le gouvernement n'a pas tant de pouvoir que ça voire pas du tout mais c'est quand même important de le pointer donc je ne vois pas je vais être franc je ne vois pas de fenêtre de tir pour avancer sur ces sujets avant 2022 vous dire le contraire ce serait vous mentir sauf si le garde des Sceaux arrivait à jouer des coudes au sein de ce gouvernement à avoir son propre petit texte pour le secret de l'avocat et encore je trouve intéressante la proposition qu'a fait Pierre Morel à Lucie parce qu'il ne le dit pas il est modeste mais il a rajouté quelques autres personnes qui sont concernées par le secret professionnel il y a les magistrats puisque souvenez-vous que les FADET ce n'est pas seulement été les avocats mais ça a été aussi un certain nombre de magistrats et du PNF et du pôle de l'instruction au tribunal de Paris et puis il y ajoute les sénateurs et les députés parce que oui il y a un sujet de séparation des pouvoirs si l'exécutif se met à pouvoir écouter comme il veut ou à regarder juste les FADET parce que ce n'est pas couvert par la loi des députés et des sénateurs ça pose aussi d'autres problèmes démocratiques comme vous en doutez et il a raison de l'ajouter juste terminer pour les chiffres qu'on soit tous bien d'accord parce que j'ai l'avantage d'aider à mon ordinateur et d'avoir pu comparer le budget 2020 et le budget 2021 sur l'aide juridictionnelle l'aide juridictionnelle le budget augmente bien de 50 millions mais c'est un ensemble global quand on regarde dans le détail ce qu'ils appellent aide juridictionnelle stricto sensu c'est-à-dire ce que touchent les avocats on passe de 379 millions en 2020 à 414 en 2021 donc c'est une augmentation de 34,9 millions mais à la limite on s'en fiche il en faudra au moins 200 pour que tout le monde tombe d'accord dans cette salle Merci beaucoup Deuxième question d'actualité c'est le code de justice des mineurs qui va être débattu à l'Assemblée je crois en décembre pour un texte qui devrait être mis en application en mars prochain le Conseil national des barreaux avait organisé des états généraux des professionnels de la justice des mineurs l'année dernière il y avait quand même beaucoup de points consensuels des professionnels notamment la volonté de faire un code de l'enfance qui comprenne à la fois les mesures pénales et les mesures d'assistance éducative ce qui n'a pas du tout été repris nous étions évidemment attachés à l'esprit de l'ordonnance de 45 qui fait priorité de l'éducatif sur le répressif on se retrouve avec un code qui est quand même dans une logique tout à fait inverse qui va décider de juger très rapidement un mineur puis après de le placer dans une espèce de mise à l'épreuve éducative c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que prévoyait l'ordonnance de 45 qui considérait qu'il fallait prendre son temps pour juger un enfant qui était un être en devenir donc quelles vont être vos positions respectives lors de ce débat et d'abord j'ai envie de vous interroger sur la méthode puisque le gouvernement a pris la décision de procéder par voie d'ordonnance sur un sujet aussi grave il n'y avait pas une grande urgence puisque on en est toujours là après la loi presque deux ans après la loi d'habilitation donc voilà je passe la parole tout de suite peut-être à monsieur Bernalicis qui a abordé rapidement cette question tout à l'heure oui merci alors je vais être aussi rapide pour que tout le monde puisse intervenir et qu'on puisse bénéficier des dernières questions moi je vais m'opposer à ce code de justice pénale des mineurs évidemment on s'y était déjà opposé dans la loi de programmation pour la justice puisque souvenez-vous quand même quand même ce n'était pas annoncé au préalable de la LPJ c'est venu en cours de discussion qui était déjà c'était la première lecture mais en fait comme c'est le Sénat qui a commencé ça avait déjà été étudié par le Sénat c'était étudié par l'Assemblée ça n'a pas été déposé en commission ça a été déposé en séance un mercredi comme ça au milieu de nulle part vous avez un amendement qui vous dit on va faire une ordonnance pour revoir toute la justice pénale des mineurs on revoit l'ordonnance de 45 mais promis on discutera ensemble on se mettra d'accord en dehors de l'Assemblée et au ministère directement bon évidemment tout ça était débat l'hivernes puisque même s'il y a eu des réunions en dehors des ministères que moi-même j'ai boycotté puisque j'avais un peu bien senti par avance le mauvais coup venir on se retrouve maintenant avec un texte du fait du calendrier de l'agenda on vient d'apprendre j'ai vu les communiqués des syndicalistes de la PJJ nous disant que le texte serait peut-être déjà en application avant même qu'on le discute à l'Assemblée en décembre ça c'est la dernière info qui vient de tomber je trouve ça ahurissant et c'est ce que permettent les ordonnances c'est précisément ce que permettent les ordonnances or on n'a pas on n'a pas eu vraiment de débat fondamental là-dessus et oui il faudrait un coup de justice des mineurs pas juste de justice pénale de justice des enfants de mêler le civil et le pénal parce que c'est l'architecture entre les deux qui fonctionne bien et d'avoir la prédominance pour l'éducatif par rapport aux répressifs ça me paraît être une évidence de ce qui a fait notre spécificité depuis 1945 et qu'il faut poursuivre et encore j'ai même envie de dire que malgré ça nous sommes le pays européen qui enferme le plus ces enfants que ce soit dans des prisons pour mineurs ou dans les centres éducatifs fermés ce qui n'est à mon sens pas satisfaisant et qui n'est même pas corrélé au niveau de délinquance des mineurs dans le pays donc c'est bien qu'on doit aller vers quelque chose qui est moins répressif or que nous propose le garde des soins de la matière aller plus vite et puis sur le gâteau nous mettre des militaires dans l'équation bon j'ai rien contre les militaires il y a pas de difficulté avec ça mais je ne suis pas sûr qu'un jeune qui a un problème avec l'autorité lui mette encore plus d'autorité il va se dire ah mais oui c'est ça c'est bien sûr j'aurais dû obéir je le savais j'aurais dû obéir donc c'est cette pensée-là de quelles sont les problématiques des enfants dans ce pays qui me semble aller à l'encontre et je vois bien la volonté finalement du gouvernement de dire allez c'est bon on a fait l'ordonnance personne n'avait jamais voulu réformer l'ordonnance de 45 nous on l'a fait ok peut-être on l'a fait avec une ordonnance peut-être qu'on l'a fait comme des bourrins mais on l'a fait et bien ça c'est de la mauvaise politique c'est de la mauvaise gestion parce que ensuite quand vous devez l'appliquer ça ne fonctionne pas puisque les acteurs n'y sont absolument pas favorables donc moi je suis pour qu'on abandonne ce projet du code de justice pénale d'Envers merci beaucoup on a plus quelques minutes donc je vous passe la parole monsieur Morel-Aduissier je crois que vous vous devez partir vite on est en plein débat je suis scrutateur donc je vais être obligé de partir sur le procédé c'est le sujet type qu'on ne peut pas passer par voie d'ordonnance parce que vous savez que le système c'est qu'on vote un dispositif et on nous dit le gouvernement prépare le texte et ensuite ça vient en loi d'habilitation où on a pratiquement impossibilité de faire des amendements donc là il y a un vrai sujet de procédure et j'aurai l'occasion de l'exprimer de manière assez ferme et brutale au niveau de la commission des lois c'est un sujet c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec les avocats je pense qu'il y a eu une vraie collaboration avec des avocats du CNB sur la justice des mineurs mais en amont bien sûr de cette annonce faite par la ministre par voie d'amendement en séance publique c'est rarissime d'introduire la réforme de la justice des mineurs par voie d'ordonnance nous avions bien travaillé avec les avocats et avec beaucoup d'avocats donc du CNB sur cette question dans le cadre d'une mission parlementaire que nous avions mise en place en prévision d'un projet de loi qui devait venir et cette mission parlementaire a permis un peu comme une étude d'impact finalement dont je vous parlais précédemment a permis de se réunir de travailler ensemble et je pense que nous étions arrivés à une forme de maturité sur ce sujet avec la conviction que bien évidemment il fallait faire un code parlant et de la justice civile et de la justice pénale mais nous sommes là pris par un gouvernement qui ne respecte pas ni les acteurs de la justice que vous êtes ni le parlement par une voie d'ordonnance qui n'était pas du tout soupçonnable donc je pense que là aussi il faut s'interroger sur comment est-ce possible au 21ème siècle de parler de la justice des mineurs à partir d'une ordonnance qui est en fait un travail qui va être fait par l'administration et qui va revenir simplement pour habilitation devant le parlement mais le ministre avait quand même pris l'engagement considérant quand même que c'était un peu fort qu'il n'y aurait pas d'application avant l'habilitation j'espère que eh bien la parole se tient à la chancellerie d'un garde des Sceaux à un nouveau garde des Sceaux c'était c'est c'est tout à fait à mon sens c'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire et on ne peut qu'en être désolé et combattre 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 ce système voilà que vous dire de plus sinon notre profonde tristesse de voir que les sachants ne sont pas entendus et pour conclure je dirais que pour accompagner cette ordonnance il y a eu un groupe de travail qui a été constitué à la chancellerie à laquelle je crois participer à des avocats à laquelle moi aussi j'ai participé en tant que députée donc rapporteur de la mission sur ce sujet mais ça n'est pas un débat parlementaire ça n'a rien à voir c'est dans la chancellerie avec une administration sans présence du ministre qui ne peut pas intervenir sur des points sur lesquels nous avons besoin de son arbitrage donc cette formule ne doit pas prospérer je le dis très fermement parce que j'ai senti effectivement la possibilité qu'on fasse prospérer des dispositifs vu l'urgence d'ordonnance avec habillé d'un groupe de travail à la chancellerie réunissant quelques acteurs concernés et des députés ça n'est pas un débat parlementaire ça ne vous permet pas de saisir le député de proposer des amendements donc il faut vraiment me semble-t-il être très vigilant sur ce point une ordonnance dessaisit le parlement une ordonnance sur la justice des mineurs a dessaisi le parlement et de fait elle a sans doute aussi dessaisi la profession de sa capacité à faire valoir ces observations qui sont toujours bienvenues moi je suis pour effectivement les amendements que vous nous proposez et si je les reprends tels quels en toute transparence je mentionne qu'il s'agit d'un amendement présenté par le par le barreau et qu'il me paraît tellement pertinent que je le reprends à mon compte c'est ainsi que j'ai toujours travaillé et l'ordonnance nous prive de ce travail là merci beaucoup je crois que le temps qui nous était imparti a expiré merci de vos interventions sur une table ronde qui était autour de la place des avocats et qui finit un peu sur la place du parlement dans notre société merci et à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci à nos invités merci à tous merci à tous